Alors aujourd'hui, on va parler sauvegarde dans le logiciel Construct2. Alors rappelez-vous, nous avons le projet avec différents niveaux, on va aller dans notre feuille d'événement et on va déjà commencer par modifier quelques petites choses. Donc là on regarde, alors si, vous voyez, ça fait un petit moment que vous n'avez pas ouvert, il y a des choses peut-être qui vous paraissent bizarres, ou dire qu'est-ce que c'est que ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ça va vous faciliter la lecture de votre code. Ok, tiens. Donc moi la ligne que je vais supprimer, c'est là, système et vritic, donc on rentre entre guillemets tout le temps. Je ne veux plus que mon texte score s'affiche avec ma variable. Vous allez voir, je veux que ça soit autre chose. Donc je vais faire ça, si je lance, vous allez voir, alors ça s'affiche toujours, pourquoi ça s'affiche ? C'est juste parce que, effectivement, ça c'est le texte de base, mais du coup vous voyez que les pièces ne fonctionnent pas. Voilà, si je retourne dans mon menu, c'est parce que j'ai noté dans mon texte cette score, si je ne mets rien, du coup il ne va rien avoir. Donc, on va commencer, je vais retourner sur mon niveau 1, on va insérer un nouvel objet, et là, ça va être local storage. Alors le local storage, si vous connaissez un petit peu ce qu'est un cookie, donc c'est un petit fichier qui va se mettre sur un ordinateur, du coup c'est à peu près le même fonctionnement, sauf que lui il n'a pas de durée de vie, d'accord ? Il suffit de faire un grand ménage, du coup, sur votre ordinateur pour que ça s'efface, mais sinon, vous avez juste, vous le créez, et il va sauvegarder au niveau de votre navigateur des données. Pas forcément dans un dossier, mais on l'utilise souvent pour stocker plus d'informations. Vous savez que les cookies, on met moins d'informations, le local storage, on peut carrément enregistrer un texte antif, il n'y a aucun souci. Donc, moi je le sélectionne, je l'insère, rien n'apparaît, on a juste accès au niveau de la feuille d'événement. Donc on ajoute, ce qu'on va dire, je la fais comme ça, voilà, ce qu'on va dire, c'est au démarrage, donc ça, on commence à avoir l'habitude, on start layout, on va aller dans local storage, et on va mettre set, set, ça veut dire qu'on va mettre une donnée dans le local storage. Ok, une petite feuille apparaît, ici. Donc, ça marche sous forme de clé valeur. Donc, il faut lui donner un nom de clé, moi je vais l'appeler score. Ok. Et la valeur, je vais lui donner 0. Done. Alors, à chaque fois, je vous ai dit, dans le construct 2, quand vous mettez des choses, c'est logique, tout ça, il faut réfléchir, c'est beaucoup de logique. Donc, c'est valable, tout, sauf sur ce qu'on va faire là, juste après. Vous allez voir que ce n'est pas très logique, mais bon, ce n'est pas grave, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on lance le démarrage, on crée une clé qui s'appelle score, et on lui met la valeur 0. Ok. On lui rajoute une autre action. Et là, dans local storage, on va faire check item exist. Et on va mettre score. Là, vous avez commencé à me dire, attends, tu viens de créer toi-même une variable, du coup, une clé qui s'appelle score, et que tu l'as initialisé à 0. et juste après, tu lui demandes de vérifier s'il y a score. Ouais, c'est ce que je vous ai dit, ce n'est pas très logique, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, on va dans local storage, et là, on va vérifier s'il y a un item, du coup, on item existe, et on va lui mettre de nouveau score. Je vais vous dire, ah, là, 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 si on ne sait pas qu'il y a score. Donc là, on vérifie, ça, c'est l'action. Il vérifie si, du coup, il y a l'item score, et puis, là, c'est parti, on va faire une action. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, on va initialiser notre variable, donc on va mettre setValue, score, et là, au lieu de mettre 0, on va mettre, la petite feuille, elle est ici, on va aller chercher dans local storage, il est là, voilà, itemValue. Ok ? Donc, il va récupérer la valeur de score dans le local storage, et qui va aller directement prendre la place de la valeur de score. Ok ? En fait, on transfère les informations. Ok. Donc là, on a déjà une base qui est plutôt sympa. On va lui rajouter aussi quelque chose, evritic, et là, on va lui dire, eh ben, dans le texte score, tu vas prendre la variable toc 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 toc, alors, attendez, donc, toc toc toc, dans le texte score, setText, et là, on va lui mettre, donc, score, voilà, le petit et commercial, et là, on va lui mettre la variable score. Ok. Donc là, on a notre petite chose. Moi, pour une question de clarté, ou en tout cas, de logique, vous voyez que là, on met système on start layout, donc ça veut dire dès le début du niveau. Ce qu'on peut faire, c'est prendre le bloc, vous cliquez, du coup, un clic gauche, et vous le remontez tout là-haut. Je trouve ça beaucoup plus logique de l'avoir en haut. Du coup, je vais faire la même chose sur l'autre. Tout le local storage, moi, je l'aime bien l'avoir en haut. Pourquoi ? Parce que c'est important. C'est lui qui va déterminer directement s'il y a des valeurs. Donc, voilà, le every tick, on peut le laisser en bas, il n'y a aucun souci. Donc là, si je lance, ça ne va pas fonctionner. Vous allez voir. Alors, hop, je fais ça, je fais ça. Alors, vous allez me dire, si ça fonctionne, tu as 200, hop, oui, tout simplement, c'est parce que j'ai fait des tests dans ce que je vais faire. Si je relance, par exemple, là, j'ai 0, 10, hop, je quitte, je relance, j'ai de nouveau 0. Donc, ça ne fonctionne pas. Ma sauvegarde ne fonctionne pas. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'ai eu 200 dès le début. Ce n'est pas grave. Ce qu'il faut dire, c'est ici, au niveau des pièces, parce que le score augmente que quand on touche une pièce, quand on ramasse une pièce. Donc là, on va mettre quelque chose au niveau de la pièce. Alors déjà, je vais organiser un petit peu ça. C'est plus logique d'ajouter 10 et ensuite de détruire la pièce que de faire inverse. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le local storage. Next. Et on va mettre cet item. Du coup, on va mettre encore score. et là, en valeur, on va lui mettre la variable score. Donc, à chaque fois qu'on touche une pièce, on va mettre la variable score dans la clé score qu'on a créée tout en haut. Là, au début, on l'a créée, elle était égale à 0. Là, à chaque fois qu'on touche une pièce, on va la mettre à 10, 20, 30, et ainsi de suite. Du coup, lui, il check si ça existe. Si l'item existe, eh bien, au niveau de score, il va récupérer la valeur qui est dans le local storage et il va la mettre dans score. donc ça, vous allez me dire même si on ne quitte pas le jeu, ça va fonctionner. Oui, ça fonctionnait avant. Il n'y a pas de souci. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand on quitte et qu'on relance le navigateur, le jeu, on ne perd pas nos points. Donc, on va voir si ça, ça fonctionne. Donc là, on a bien score. Nos points, ils augmentent. Ça, il n'y a pas de souci. je quitte le jeu. Je relance le jeu. J'ai bien mes 40 points. 50, 60, 80, et ainsi de suite. Je requitte, je relance, et ainsi de suite. Voilà. Voilà comment créer un système de sauvegarde. Je sais que c'est un petit peu étrange comme système. C'était un peu plus facile avant. Mais là, du coup, c'est vrai que c'est... Bon, voilà. Il y a toute une première partie où on est obligé de faire plein de vérifications. Si on ne le sait pas, c'est vrai qu'on peut passer à côté. Ce n'est pas ultra logique. Maintenant, à part ce petit bout de code-là, le reste, c'est relativement assez simple et assez logique. Et du coup, je pense que vous n'allez pas avoir de mal à le retenir. S'il y a des choses qui ne vous ont pas paru claires dans cette vidéo, il n'y a pas de souci. Vous pouvez laisser un commentaire juste en bas ou carrément dans le lien. Vous avez le lien du site internet qui est codeassemblydev.fr. C'est mon site où j'ai regroupé l'ensemble des vidéos que je fais. Il n'y a pas que des vidéos de construct. Il y a aussi sur Scratch, il y a aussi sur du développement web. Vous avez la possibilité d'avoir un formulaire de contact et de m'envoyer directement un mail. Et ce serait avec un grand plaisir que je vous répondrai ou en tout cas si je vois qu'il y a plusieurs personnes où la vidéo n'a pas été claire ou je dois faire un peu plus de précision sur certains points, je ferai une autre vidéo en insistant sur ces points-là. Voilà. En tout cas, on a fait un système de sauvegarde sur le score. Vous pouvez faire exactement la même chose sur la vie, sur tout ça. Sur ce, je vous dis une bonne fin de journée et entraînez-vous. Allez, ciao, ciao !